Bonsoir à tous et bienvenue à la première édition du Cercle des vainqueurs, une présentation des gars de course. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'assister à la première remise de prix de toute l'équipe des gars de course, un projet sur lequel on travaille depuis déjà quelques mois après la conclusion de la dernière saison 2022 qui a été extrêmement fertile en rebondissement sur nos circuits de course de terre battue. Mais plus que ça, certains de nos pilotes et équipes de course se sont illustrés bien au-delà des frontières du Québec et on aura l'occasion de vous parler de ça aujourd'hui. D'ailleurs, mention spéciale parmi les prix qu'on va remettre aujourd'hui, il y aura celui remis et dédié à la mémoire d'Alexis Charbonneau, un gars que les gars de course ont toujours apprécié, c'est un ami de la famille et on tenait de cette manière-là à lui remettre un prix à son honneur. En fait, le prix sera remis à quelqu'un qui va assurer sûrement la pérennité, un gars apprécié dans les puits. Tantôt vous fera justement la présentation de ce prix-là, le prix Alexis Charbonneau. Il y aura également les personnalités de l'année, masculines, féminines et plusieurs autres prix qu'on aura l'occasion de vous présenter. Mais plus que ça, le Cercle des vainqueurs, c'est aussi un paquet de surprises. Là-dessus, place à l'émission. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, il y a un membre des gars de course qui a fait tout un exploit. Il est le premier animateur à avoir complété toutes les épreuves derrière son micro. On tenait à l'honorer. Il a tellement travaillé fort qu'il ne s'est même pas présenté pour venir chercher son prix. Mais les gars de course, on tenait à souligner tous ses efforts qu'il a faits, en passant cet hiver par les courses de driver simulation. Ensuite, en passant par l'autodrome Grambay, l'autodrome Drummond, le RPM Speedway, Cornwall Motor Speedway et même le Grand Prix de Trois-Rivières. Même s'il n'avait pas son micro, nous, on le savait que tu l'avais ton micro. Notre président, Tommy Lavallée, félicitations. Tu mérites vraiment cet honneur-là pour tout ton travail que tu as fait cette année. Félicitations, mon chum. Le prochain prix est remis au pilote qui a eu la performance par excellence cette année. Un pilote qui s'est illustré tant au niveau québécois qu'aux États-Unis, qui a signé une performance qu'on n'a peu lui enlevé et qui, dorénavant, va rester un immortel grâce à ça. La performance de l'année est remise à... Pour le prix, on s'est consulté, les gars de course, pour remettre les prix. Quand on est arrivé à ce prix-là, on avait déjà plusieurs prétendants, mais ta dernière course à Charlotte a vraiment tout fait basculer. J'imagine. Donc, on te remet le prix de la performance de l'année 2022. Super. Et voilà la plaque. Wow. C'est une belle photo, ça. C'est écœurant. Auteur de la performance de l'année chez un pilote québécois de terre battue cette année, c'est hors de tout doute que ça appartient à Mathieu Desjardins. Il y en a eu des bonnes au cours de l'année, mais celle-là à Charlotte à la toute fin de la saison, il n'y a rien qui peut battre ça parce que Mathieu est devenu le premier pilote québécois à aller remporter une manche officielle de la série Super Dirt Car contre les Américains sur la route. Le seul à le faire aux États-Unis, le dernier à l'avoir fait tout court avait été Steve Poirier en 2002. Mathieu, es-tu redescendu de ton humage? On enregistre ça un peu plus d'un mois après ta victoire historique à Charlotte, mais je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup d'émotions là-dedans. Oui, 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 quand je me lève le matin, je me pince encore, je me dis « non, ça se peut pas », t'sais. Je repense à ça, puis c'est sûr que j'aimerais survivre ça un jour, mais je ne sais pas si on va être capable de le faire, mais en tout cas, l'accueil de tous les Québécois, tout le monde des Estrades, puis même les Américains aussi, ils capotaient bien raide, c'est rare d'habitude, un Américain, il se fout bien de nous autres. C'était grandiose, puis tous les jours, je me pose la question comment ça se fait que moi, j'ai cette chance-là, puis Paul, il me dit souvent « la vie est bonne avec nous autres », puis c'est vrai, il y a raison, t'sais, il faut que je les remercie, parce que c'est grâce à eux autres que je suis rendu là, parce que sinon, jamais j'arrêtais là, c'est débile, j'en reviens même pas encore. C'est doutes non plus. Toute notre équipe des gars de course qui était sur place, c'était inattendu, tellement extraordinaire, du début à la fin, une soirée magique, tu termines top 2 dans ta qualification, ça te permet d'aller à la pige devant l'estrade, je te donne un morceau de poulet, tu pises la moule numéro 1, on s'en va aux courses, puis finalement, tu l'emportes. ça rentre dans les annales, là, il n'y a personne ici qui va oublier ça, là. Non, c'est impossible, c'est impossible. Tu sais, on avait Steve Poirier qui avait gagné à Drummond, puis c'était grandiose, mais là, de gagner, tu sais, tu sais, tu le sais, là, c'est quoi, là, tu regardes les estrades, puis il y a du monde là, c'est effrayant, puis c'était un autre game, puis ça a tellement, ça a tellement bien été, tu sais, de vrai, t'en partais, tu sais, au début, j'avais, tu sais, j'étais inquiète pour vrai, là, quand je voyais qu'il y avait 41 chars, puis, tu sais, je chequais les noms, là, puis je me disais, ouf... Vas-tu qualifier? Oui, mais c'est ça, tu sais, c'était comme, hé, là, là, OK, bon, bien là, celui-là, OK, celui-là, OK. Là, ça finissait qu'il y en avait peut-être 10, là, tu sais, que je me disais, bon, bien, ceux-là, tu sais, peut-être que je vais... En tout cas, là, ça va te mettre en confiance pour l'année prochaine, parce que là, tu prends vraiment la barre de la voiture 37 en gros bloc, tu vas faire la série Super Dirt Car au complet. D'un côté, on ne te verra pas comme un parent pauvre dès le départ, on va savoir que tu es compétitif et que tu es capable de très bien mener cette voiture-là, mais le pilote, en tant que tel, est en pleine maîtrise aussi, là, avec ce qui vient de se faire, finalement. Non, c'est ça, on sait qu'on est capable, tu sais. C'est sûr que nous, on est plus habitués pour des tracks collants, tu sais, Charlotte, c'est une track collante, c'est une track banquée, c'est une track de momentum, tu sais, ici, au Québec, on est habitués avec des tracks de momentum, des tracks plus collants, mais au moins, on sait que, tu sais, je regardais la cédule, puis certaines pistes, je sais que, tu sais, on devrait être quand même... rapide, je crois. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres pistes que, tu sais, comme on va aller à Weed Sports, à la glace, là, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, mais, tu sais, on la fait, justement, pour apprendre, tu sais, c'est là, c'est là que ça se passe, tu sais, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, les gars te choque, les gars te coille, les gars te ci, les gars, tu sais, ils sont tous là. Fait que c'est là qu'il faut apprendre, puis c'est là que, tu sais, quand je faisais la série Sportsman, là, c'est là que j'apprenais, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est un peu la même chose qui va se passer, fait que ça va être l'apprentissage, puis essayer d'être plus rapide sur les pistes sèches, puis peut-être que ça va nous servir aussi au Québec, mais, tu sais, au moins, on sait qu'on est capable, tu sais, il s'agit juste que d'en faire bien des courses, puis on va en faire gros, puis d'apprendre rapidement, puis essayer de se positionner, c'est juste de bien se positionner, puis après ça, bien, le reste vient tout seul. Excellent, Mathieu, merci d'être passé. Performance de l'année. C'est une performance mémorable, historique. On pourrait te donner le trophée, peut-être, pour 5 ans. L'année prochaine, on verra qui va être capable d'aller chercher une grosse performance, puis celle-là, on va s'en rappeler longtemps. Félicitations. Bien, je vous remercie beaucoup, vous êtes bien gentil. Ladies and gentlemen, up out of the car for the first time, Mathieu Desjardins is a Super Dirt Car Series winner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'année prochaine, Mathieu Desjardins est un champion de la France. ... ... ... ... ... C'est un énorme rouleau d'autofroad, 35R car, donc... On a perdu le groupe, on repartit vos jambes à l'air tout fin! On se rend les repos jaunes, mais... Le prochain prix que nous allons présenter, on l'a nommé la quatrième marge du podium. Oui, la quatrième marge du podium, qui veut dire le pilote qui a toujours été quand même aux avant-plans, aux positions à l'avant. Mais elle n'a jamais su se démarquer, elle a toujours été un petit peu dans l'ombre des autres compétiteurs. Donc, on est très fiers de remettre ce prix. Et le récipiendaire du prix est? Alexandre, on t'a invité aujourd'hui parce qu'après consultation, on s'est rendu compte qu'avec tes excellentes performances de cette année, tu n'as peut-être pas été mis en valeur comme tu devrais l'être. Donc, on a décidé de remettre le prix qu'on appelle la quatrième marge du podium pour tes performances de l'année. Un peu dans l'ombre des autres pilotes, mais qui méritait d'être souligné. Et voilà la plaque. Wow. Pas plus les pantouts. À mes côtés, celui à qui on vient de remettre le titre de la quatrième marche du podium en raison de ses résultats très constants, mais des fois sous le radar. Et c'est en consultant les différents championnats qu'on s'est dit, ah oui, il est là, il est là, il est encore là, il est là partout. Alexandre Salva, félicitations pour ton excellente saison avec les Sportsmen en 2022. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'attendais à recevoir un honneur de la sorte? Non, pas du tout, dans le fond. On fait ça, la saison de course est finie, on est concentré pour l'année prochaine, tu sais, puis ne pensez pas à ça. C'est un bel appel qu'on a eu, puis veut, veut pas, on était intrigués, on avait hâte de voir. C'est une belle reconnaissance, effectivement, je suis content. On ne course pas le même nombre de courses que la plupart du monde avec qui on compétitionne. On est préparé tout le temps parfaitement pour les courses, mais veut, veut pas, comme cet année, on a fait 16 courses. On ne peut pas s'attendre à être aussi vite performant que ceux qui courseent 30 puis 40 courses par année et même plus. Au final, on est quand même vraiment contents. C'est des choix qu'on fait à un moment donné de famille versus des courses. Puis au final, on est super contents notre saison quand même. On aurait pu aller chercher des victoires, ça a passé proche à plusieurs reprises. En même temps, on ne les a pas eues, mais on est quand même contents, tu sais, des 2e position, des 3e position, des 4e position, des 5e position. Au final, on a beaucoup de courses dans le top 10, donc on est quand même satisfait. Au final, on voit que malgré le peu de courses qu'on fait, si on compare aux autres, bien on est capable d'être compétitif quand même. Est-ce qu'à ton avis, le fait d'en faire moins t'empêche de performer autant, d'aller chercher des victoires ou... Tu sais, si tu en faisais peut-être 45, bien là, c'est certain qu'au nombre, j'imagine qu'on aurait plus assez de gagner. Une question, tu sais, une question de confiance, tu sais, cette année, c'est une nouvelle auto. À un moment donné, c'est le temps de l'apprivoiser. D'ailleurs, au début de l'année, on est parti avec l'auto de l'année passée en pensant qu'on va se remettre dans... Ça allait quand même bien en 2021, donc on va se remettre dans la même bottine. D'après ça, on va sortir la nouvelle auto. Puis quand on l'a sorti, ça a tout de suite bien été. Mais il reste qu'à un moment donné, on fait des ajustements, on fait des changements, mais une semaine à la fois, c'est plus long. Quand tu courses deux soirs par semaine, puis le lendemain, tu essaies ce que tu voulais essayer. Bien, c'est plus long à réussir, mais en même temps, bien, je pense qu'on a trouvé qu'on est capable de faire quelque chose de bien quand même. Donc, un exemple de constance, puis c'est vraiment ça, puis je dirais même, depuis tes débuts aux courses, tu es un gars qui est très constant dans ses performances. Pas toujours sur le podium, mais drôlement proche. Exact. Bien, on a quand même, au final, je trouve, on a eu beaucoup de podiums, de fait. Je me rappelle, les années antérieures, on avait une deuxième exemple, mais on pouvait avoir sept, huit troisièmes dans l'année, tu sais. Quand tu fais vingt courses, puis tu finis sept fois troisième, c'est quand même bon, tu sais, c'est vraiment bon. Mais en même temps, bien, comme je dis, ça va avec le nombre de courses. Alors, c'est sûr que le nombre d'autos, plus qu'on fait de tours, plus qu'on est compétitif, non seulement comme pilote, mais aussi dans les ajustements que tu vas aller chercher, puis comment approcher l'auto de ce que tu veux qu'elle soit. Ça fait que c'est un choix, tu sais, puis à un moment donné, on vit très bien avec ça. Est-ce que, c'est certain que là, sur les réflecteurs, cette année, ça a été beaucoup Samuel Charland et William Racine avec les sportsmen. Tu as fait partie, justement, du deuxième groupe, là, des pilotes, là, toujours proches, puis sur le podium à l'occasion. Est-ce que tu te complais là-dedans de dire, bien, moi, je suis dans l'ombre un peu, mais je reviens compétiteur pareil, puis quand le huit est sur la pisse, il faut le prendre au sérieux. Tu sais, je pense qu'au final, là, il faut être toujours prêt quand on va aux courses. Si tu es capable d'être prêt pour venir faire 60 courses par année, bien, tant mieux. Puis si tu es capable d'être prêt pour venir faire 15, 16, puis l'important, c'est que quand tu y vas aux courses, tu es prêt à y aller. Ça fait que, au final, moi, dans ma tête que je m'en vais aux courses pour gagner, c'est à la même place que les autres. Peut-être moins souvent, mais c'est pas grave. On a tous donné ce qu'on avait à donner, le tour, on avait tout ce qu'il fallait dessus, ce qu'on pensait que ça prenait pour gagner, puis à un moment donné, je pense que c'est la raison. À partir de là, tu peux pas être déçu ou pas être content. Il y a une histoire de chance là-dedans, il y a plein de choses, mais au final, l'important, c'est d'être prêt quand tu veux. Alexandre, un gros merci d'être passé nous voir. Félicitations. Tu obtiens le titre de quatrième étoile de la saison. C'est bon, c'est Rabi Fils d'Itasio. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, il y a un stressor, il y a un stressor, le sort, un charlat ! Arbott notroite, attention derrière, Belmar ! Des tonneaux pour François Belmar ! On passe maintenant au prix de la surprise de l'année. Oui, le prix de la surprise de l'année va être remis à un pilote qui a gradué d'une classe durant l'hiver et qui nous a surpris par ses performances au courant de la saison. Il a fait des performances au-delà des espérances. Et le prix est remis à... Merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous m'avez pris pour la surprise. Mais oui, je m'attendais pas à ça. Notre invité est la surprise de la saison 2022 sur les pistes de course du Québec. Alan Carrier qui a performé chez les Sportsman du début jusqu'à la fin avec plusieurs podiums à travers toute cette saison-là. Félicitations, Alan, pour ta superbe année et les gars de course tenaient à le souligner. C'est vraiment gentil. Parmi tous les pilotes que j'ai choisi la surprise, je m'en attendais vraiment pas. J'ai fait peu de course, mais je pense que je me suis démarqué et ça me fait du bien que vous l'avez remarqué. On t'a senti à l'aise dès le départ dans ta voiture Sportsman cette année. T'avais l'occasion de rouler dans de l'excellent équipement. À Drummondville, t'as performé toute la saison. T'as très, très bons résultats. T'as été dans la lutte au championnat toute l'année. Jusqu'à quel point, pour toi, c'est une surprise d'avoir performé autant? Au début, je m'attendais vraiment pas à ça, mais plus l'hiver avancé, plus le matériel juste sur l'auto, ça me mettait en confiance. Les gars, ça paraît pas, mais juste la façon qu'ils parlent, ça prend la confiance. Ils savent où s'en vont. On n'est pas dans le néant, vraiment. Je prenais de la confiance. Juste les pratiques début de saison, j'ai vu que j'avais de quoi de pas payer. Ça pouvait être intéressant. Ça a pris un peu de temps. Le réajustement de l'auto, ça a pris du temps, mais ça a cliqué vite. Avec toute mon équipe, on s'entendait bien. Ça a vraiment été. Ça a vraiment été surprenant. Tu as fait le saut en 2021 chez les Modlite. Tu as eu une saison complète dans ce type de voiture. Tu es un des premiers à avoir fait cette transition-là de Modlite à Sportsman. Il connaît du succès immédiatement. Jusqu'à quel point, justement, la conduite d'un Modlite a permis d'arriver davantage prêt à rouler en Sportsman et compétitionné pour la tête? Ça, c'est plus à cause de mon père que j'ai passé par les Modlites. Il aimait bien ça. Puis lui, dans sa tête, je passe par là. Pourquoi je ne peux pas faire comme, mettons, Will, Dono, Antoine et tout Sportsman tout de suite? Il me disait non, il faut que tu fasses tes épreuves, il faut que tu me montres que tu es capable d'aller jusque-là. Il m'a dit, je commence par Modlite. Dans deux ou trois ans, on verra. Première année, Modlite, j'ai commencé en Sportsman. J'ai resté surpris. Les résultats étaient là. On a monté en Sportsman. Puis, juste le feeling du char d'un Modlite, ça m'a vraiment aidé pour Sportsman. Puis, je peux dire que c'est grâce à mon père que j'en suis deux, mettons. C'est certain que l'ajustement au niveau vitesse est peut-être moindre un peu. Ce n'est pas du tout le même type de voiture, mais il faut rendre crédit au Modlite. C'est des voitures ultra rapides. Ça va très, très vite. Donc, l'ajustement là-dessus est quand même négligeable. Le Modlite, c'est comme un peu en Sportsman, mais plus petit, mettons. Puis, l'empartement est plus petit. Moi, je pense vraiment que ça prend ça pour le Sportsman. Juste le gaz, oui, ça va moins vite, mais pour les petites autos, tu as l'air d'aller. D'aller vite, bien, ça va vite. Puis, comme je l'ai dit, le premier tour, j'ai fait dans un Modlite, le cœur me serrait. Puis, je savais qu'après ça, Sportsman, ça a fait pareil, tu sais. C'est étape par étape. Je veux-tu te parler de ton association avec Junior Mayotte, qui courait dans cette voiture-là. La voiture 101, vous l'avez ajustée à ton numéro 49, mais ça demeure les mêmes couleurs de garage trépanier que Junior a conduit pendant quelques années. Et puis, finalement, j'imagine qu'il n'y a pas de regrets, parce que les performances ont vraiment été au rendez-vous. Parle-moi de ce support-là, ton père et Junior, qui est un ami, évidemment. Ah bien, ça a commencé avec Junior. On a commencé à être comme entité quand il a commencé au 2019. Son membre d'équipe, il avait vu de quoi en moi. Puis ça, je remercie vraiment. Les gars, ils avaient confiance en moi en me prêtant ça. Junior était bien content des courses qu'on a faites. Il a vu qu'il n'y a pas vis à côté. Là, on est en train de racheter tout à Junior. On continue à associer pareil ensemble. On se parle, on reste des amis, puis comme une équipe de course. Il y a encore cette chimie-là, mais même si le stock va être à nous autres, l'association d'équipe, mettons, on peut dire qu'on est encore dedans. Alan, félicitations. C'est la surprise de l'année des gars de course en 2022. La meilleure des suites, bonne continuité en 2023. C'est bon. Merci beaucoup à vous autres. En plus, cette photo-là, c'est ma préférée. C'est pas vrai, hein? Ouais, c'est ça. Test 1-2, patate poil. Aïe. 3, 2, 1. Bonne année. On est pas bon pour ça. On est de retour, Anthony, pendant que... Le début de saillie, puis encore une fois. Tu évites que ton micro tombe par terre. Très bien voyant. On va laisser des tâches à Pierre-Luc, plus souvent. On a un prix spécial à remettre. En fait, aujourd'hui, on a travaillé en équipe avec Ariane Nimbaud et Sean Nimbaud. C'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Alors, le prochain prix, l'équipe malchanceuse de l'année. Kevin, en quoi consiste l'année? Le prix consiste à... C'est... C'est... Alors, le prochain prix, l'équipe malchanceuse de l'année. Kevin, en quoi ça consiste? Ça consiste... La malchance qui s'est abattue sur cette équipe-là. Ça pouvait pas passer inaperçu. Toute l'année, ils ont été badlockés. Ils ont eu des malchances. Ils ont pas pu terminer leur course. Puis pourtant, c'est une équipe de pointe. C'est une équipe qui en met énormément d'heures dans le garage. Puis on tenait à dire que, malgré leur bon travail, l'année prochaine va être encore meilleure. Et avec tout ce qu'on vient de vous dire, l'équipe gagnante est... J'espère que c'est la seule année qu'on va l'avoir. Vous reconnaissez la famille Goujon, Raphaël qui détient la plaque dans les mains, et le paternel Sébastien à l'extrême-gauche. Messieurs, vous remportez la panne de l'équipe la plus malchanceuse de la saison. Mais comme me le mentionne notre ami Tommy, il me dit, ça devrait aussi être le prix des plus persévérants de l'année. Parce que ça a été ce genre de saison où, de fil en aiguille, il y a eu quantité de mésaventures, de malchances, de bris mécaniques. Mais à travers ça, de belles performances, de coups d'éclat également, comme la victoire de Pepin au Grand Prix de Trois-Rivières. Raphaël, tu as remporté ta première course à Saint-Marcel, aussi en carrière en Sportsman. Comment vous évaluez votre saison en général à travers toute cette malchance-là qui s'est abattue sur vous toute l'année? Raph. En effet, ça a été une saison assez difficile. Ça a bien commencé par exemple, des podiums, des belles courses quand même, des top 5. Quand mon père faisait son moteur, le Big Nail, ça a vraiment été une belle expérience que j'ai aimé vivre. Ça a vraiment été des courses, on dirait, meilleures qu'en Théo. C'était tout le temps des podiums, pas des podiums, mais des résultats meilleurs, puis des top 5. Puis à chaque fois, les bagues-là qu'on embarquées, on a fait, je pense, 5 abandons en 6 courses. Mais on n'a jamais lanché, puis on s'est rendu à Cornouin à la fin de l'année pour finir l'année quand même bien. Les deux chars, ils sont un morceau. On est quand même contents. C'est basse en ton cas? Oui, écoute, comme tu le dis, c'était un an un petit peu en deux termes. On a eu des super de beaux moments comme à Trois-Rivières. C'était vraiment une super de belle fin de semaine. Raph, première victoire. Après ça, à partir de Trois-Rivières, je pense que ça a été plus compliqué pour nous autres. Ça lâchait pas trop les hybris, autant sur une auto que sur l'autre à deux voitures. C'est sûr que les semaines sont quand même vite passées. Ça donne pas grand temps pour se remettre sur pied. On a eu de la misère un petit peu à rattraper vers la fin de l'année. Mais écoute, on n'a jamais lâché. On a eu beaucoup d'occasions, je pense, de mettre ça de côté et de dire, OK, on lâche, ça va aller l'année prochaine. Mais on a toujours trouvé des solutions. Maintenant, c'est sûr, mon moteur est brisé. Bon, disons, on va faire un test avec Raphaël. L'année prochaine, c'était le plan d'envoyer à Bicnel. Il y a eu plusieurs malchances à travers ce petit périple-là à Bicnel. Mais à chaque fois qu'il était sur la traque, qu'il était performant, il était super rapide, l'auto allait bien. C'était quand même encourageant. Cornoir, on pensait y aller à une voiture. Finalement, mon moteur est revenu chez le fabricant. On a re-switché les moteurs d'auto. On a remis son moteur dans le Sportsman, dans le TO, c'est-à-dire pour aller à Cornoir à deux autos pour finir ça quand même en beauté. Un beau dernier week-end. Vous avez été tellement malchanceux, messieurs, que finalement, on n'a jamais remis le trophée du gagnant. On a perdu le trophée! Il n'a même pas le fameux trophée du GP3R pour prouver que tu as gagné la deuxième édition. C'est de dire à quel point qu'on est badlockés cette année. En riant, êtes-vous capable à deux de nommer tous les bris que vous avez pu avoir au cours de l'année? Y'a-t-il une liste? Avez-vous tenu une compte? Drive-Shaft. Drive-Shaft, OK. Un, un capotage à grime B. Les moteurs. Les deux. Après ça, il y a eu des problèmes de vibration à un moment donné et que ça vous a donné du trouble? Y'a perdu les problèmes de transmission. On a brisé deux transmissions aussi suite au prix de Drive-Shaft. Non, ça a été… Écoute, on a… Je pense qu'on les a tous passés cette année. En même temps, à travers de ça, quand t'as des épreuves comme ça, c'est là que t'apprends le plus, je pense. Puis, on a travaillé fort, on a pris bien des notes. Puis, on va essayer de mettre ça l'année prochaine derrière nous autres et avoir une belle saison 2023. Ouais, mais on dit que vos voitures seront peut-être différentes également au niveau du design. Il vaut mieux vous différencier. C'était presque identique, les deux mêmes numéros. Donc là, il va y avoir une bonne différence, semble-t-il, dans vos voitures. Ouais, c'est ça. On n'a pas finalisé encore pour les designs et tout, mais ils vont être facilement reconnaissables d'une à l'autre. Ce ne sera pas pareil comme les dernières années. Ça fait que ça va donner aussi la chance, comme je disais, de mieux exposer les commanditaires sur ces deux autos, d'avoir plus de place pour eux autres. Puis, on va sortir des photos pas trop tard cet hiver pour montrer de quoi ça va avoir. Excellent. Bon hiver à vous deux, messieurs. Puis, bonne saison 2023, moins de bad luck puis de gros succès, plein de podiums des victoires. Merci beaucoup, Tony. Merci d'invitation. Merci tout le monde. Dans le cadre du Cercle des vainqueurs, les gars de course désirent souligner les performances de certains pilotes de chez nous. Après deux ans de pandémie qui l'ont tenu à l'écart des circuits américains, Jordan Poirier a prouvé son grand talent en 2022 en allant chercher, à sa première saison complète, son premier titre avec les Empire Super Sprint. avec 3 victoires et 15 top 5 en 24 sorties, il a ramené la voiture numéro 28 dans le haut du classement. Bruno Richard s'était donné le défi de faire la série complète en classe dirt pro-stock en 2022. Avec 6 top 5 en 9 départs et une victoire sur le circuit de Glen Ridge, il a remporté son pari pour repartir avec les grands honneurs de la série dirt. Il a également terminé sa saison en ayant remporté une quinzaine de victoires sur différents circuits en plus des championnats de piste à Can-Am, Mohawk et au Coldwell Motor Speedway. Charlotte Morin a fait du short track spectaculaire son terrain de jeu en 2022. Il a remporté un total de 5 victoires autant sur le petit que sur le grand circuit. Ses 5 triomphes lui ont permis d'aller chercher le titre de championne en catégorie Slingshot Senior au RPM Speedway. C'est avec une saison quasi parfaite que Pascal Peyer a amené la voiture numéro 338 au championnat de l'autodrome Grenby en classe pro-stock. Avec ses 7 victoires et 3 2e position en 10 courses, il a dominé le peloton pour aller chercher le titre. Il a également remporté le championnat à l'autodrome Drummond. En 2022, la constance a été la clé pour Jeremy Goyette qui a réussi à aller chercher un 2e titre de suite en classe sport compact à l'autodrome Grenby. Il a terminé 11 fois dans le top 5 en 12 courses en plus de remporter 2 victoires. Cédric Gauvreau a connu toute une saison au volant de la voiture 22C. Avec ses performances, il a défilé 7 fois dans le cercle des vainqueurs et il a été en mesure de remporter le titre de la région Nord de la série Sportsman. William Racine a accumulé pas moins de 14 victoires en 2022. Il a également remporté le championnat du RPM Speedway, de même que celui de l'autodrome Drummond. Le Petit Prince a tout simplement connu une saison de rêve. Mickaël Parent a su démontrer son talent en allant chercher les honneurs de la série canadienne de gros blocs en montant 3 fois sur le podium au courant de cette série. Il a également récolté 2 victoires en 3,58, rafla au passage de la victoire lors du Rebelle 100 en fin de saison. Steve Bernier était prêt pour la première saison sous la bannière NASCAR. En remportant le titre au RPM Speedway et avec une deuxième position au championnat de l'autodrome Grenby, il a pu mettre la main sur le titre d'un recrut de l'année de la Wheatley Series de NASCAR au niveau national. Il a également pu mettre la main sur la ceinture de champion pour la première fois à l'autodrome Drummond. L'équipe One et son pilote David Hébert étaient littéralement en feu en 2022 en allant chercher 2 victoires importantes, soit la reprise du Fall National à Brockville en mai et la grande finale du Canadian Dirt Weekend à Cornwall en octobre dernier. Il a été au cœur d'une dernière course complètement folle à l'autodrome Grenby, lui permettant d'aller chercher un 7e titre. Il a également remporté les grands honneurs du Challenge Québec-Ontario. Ses performances lui ont valu le titre de recrut régional de la sanction NASCAR. Le prochain prix que nous allons vous présenter est celui de la course de l'année. Oui, comme tu sais Maxime, ça prend deux pilotes pour faire une course. C'est donc deux plaques que nous avons à remettre à deux personnes qui nous ont tenues en haleine pendant toute la durée de l'épreuve. Une course s'est tenue au RPM Speedway. Alors, notre équipe s'est rendue au garage d'un des récipiendaires pour lui remettre son prix. Mon édition ou mon édition? On s'en vient de remettre un prix. On fait la tournée de certains garages dont on avait certains prix les gars de course à remettre. Puis cette année, Evan Racine et Mathieu Desjardins ont été dédiés à la course la plus spectaculaire de l'année. Donc, on s'en vient de remettre la plaque les gars de course pour la course de l'année au RPM Speedway. C'était, je pense, la troisième course. Puis c'était side by side pendant à peu près 20 tours. C'était vraiment incroyable. C'est 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 incroyable. NONSE PLUS C'ETCT LUMPS C'ETT CEC Leoweuions mais en fin de saison, on t'a vu souvent sur le podium. Oui, exactement. On a eu une super belle saison. Je te dirais de rien dire qu'ailleurs pour le commencement. Mais c'est sûr que vers la fin de l'année, on a monté une pente. Je pense qu'on a pris un step vraiment. Les dernières courses de l'année, on a vraiment trouvé quelque chose. Je pense que ça nous a permis de finir la saison sur une belle note et de juste être assez motivé pour recommencer l'été prochain. C'est-tu au niveau de la confiance ou du setup, parce qu'on a fait un changement de voiture, c'était quoi en fait qui te bloquait? Je te dirais que c'est autant la confiance que le setup. Un coup qu'il y a, tu trouves sur un bon setup. Après ça, ta confiance aussi continue d'augmenter. Quand t'embarques dans la voiture, t'es toujours plus confiant. Je te dirais que c'est les deux ensemble, trouver un petit setup un peu différent qui était bien adapté à moi. En plus d'avoir la confiance qui allait, ça m'a permis de faire des belles performances. Puis là, on est sur une bonne lancée, donc on a terminé en force. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année prochaine? On va essayer de repartir où est-ce qu'on en a terminé, de réussir à être plus dans le top 5, puis de laisser les badlocks à l'arrière de nous autres, puis passer un peu moins d'heure à runcher et à débarrasser de la tôle plutôt qu'à trouver des setups. Je pense que ça va être une belle devise pour commencer la saison. Puis parle-moi de cette course-là au RPM avec Mathieu Desjardins. Ça n'avait pas fini en ta faveur, tu avais terminé deuxième. Par contre, c'était toute une course. Dis-moi, comment on se sent maintenant pouvoir compétitionner avec ces gars-là? Ah, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, d'être capable de se tenir avec les gars en avant. Saint-Marcel, je pense que j'ai prouvé que j'étais capable de tenir les gars. C'est quelque chose de super. Le fun avec Mathieu, on avait eu du fun en masse. On a pu courser longtemps, longtemps. J'ai fait quelques erreurs, lui en a fait. Puis là, ça a fini en sorte que Mathieu ait fini en avant de moi. Mais je pense que les deux, on a pu courser, puis se permettre de se challenger un peu pendant à peu près 20 tours. Durais-tu que le RPM, c'est la piste? Ah, 100 %. 100 %, oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Un très beau garage, vous allez le voir sur les images. On a été bien accueillis, mais on est content de te remettre le prix. Donc, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous autres, les gars. Et on se revoit en début de 2023, alors que les courses vont reprendre chez nous, aux courses sur Terre-Battu. On a eu un petit déclos de coups au Québec. Et voilà, la deuxième petite plaque. Ma seule victoire. Mathieu Desjardins qui remporte conjointement le titre de Course de l'année avec Evan Racine, que vous venez d'ailleurs d'apercevoir à la télé. Merci à Evan et toute l'équipe Bernard de nous avoir reçus dans leur quartier généraux à Saint-Paul-la-Bottesford. Ça a été toute une course, Mathieu, vraiment, face à Evan Racine. Des tours de temps dans un 3 x 30 tours. Vous n'êtes jamais touché. Ça a été toute une bagarre. Absolument, c'était vraiment cool. Evan est très propre. Puis on se donnait... On était quand même proches, mais on se donnait à notre classe. Puis lui, il aimait bien le large, tout ça. Même au début, je pense que c'était moi qui était au large. Puis après ça, je pense que j'ai descendu. Ça m'a passé. Puis après ça, je me suis rendu compte que le bas était quand même bien. Ça fait que non, c'était une super de belles courses propres. Ça n'a pas bien passé proche que ce soit lui. Mais finalement, le bas m'a souri. Ça fait que non, c'était une super de belles courses, effectivement. C'est le genre de performance de course où tu sais que ton adversaire a la même voiture, une voiture aussi compétitive que la tienne. Tu n'as pas le droit à l'erreur, finalement. Non, absolument. Absolument. Je pense que lui, il aimait bien le haut. Mais là, le haut, ça commence à être difficile. Ça fait que moi, je l'ai rattrapé. Mais ça aurait pu être soit lui ou moi. C'est sûr. Mais écoute, c'était super le fun. Puis je pense que j'aime bien courser avec... Ça arrive souvent que je course avec. Je ne sais pas s'il aime courser avec moi, peut-être pas. Des fois, ça m'arrive des trafles. Mais non, non. Il est super. Puis ça va être un excellent pilote dans le futur. Ça, c'est sûr. Puis il l'est déjà, d'ailleurs. C'est ça. Mais ça va être un gars qui va gagner des championnats, c'est sûr. Mathieu, félicitations pour la course de l'année que tu partages avec Evan Racine. Bien, merci beaucoup. C'est très apprécié. Et Alexis Charbonneau, à la sortie du virage numéro 4, viendra chercher le double damien. Et en passant à la troisième corner, c'est Charbonneau. Il se voit bien aujourd'hui pour le premier événement de l'année. Il sera le 49e car de Charbonneau. C'est le 49e car de Charbonneau. C'est le premier événement pour la Sport Compact division. C'est là. C'est très pratique parce qu'il est cardinal qui est André N'Djamé. On a réparé ça après à Calyphe. Ça n'a pas bien été pantoute. Non, avec Cornwall le dimanche passé, c'est encourageant. On était parti sur une lancée. À ce soir, c'était un petit peu défis avant pour le début de soirée. Mais non, on est super contents du résultat. Puis là, les plans pour le week-end, ça se trouve à être? Cornwall. Le jour au Cornwall. Il est très fort à Cornwall, mais il l'emporte ce soir à Gramevey. Alexis Charbonneau! On s'amène dans la courbe 3 et 4. On est au dernier tour. On sort le drapeau d'Amié et c'est fait! Alexis Charbonneau est le premier! Monsieur Sport Compact! On l'accueille! Il est Monsieur Sport Compact, le kid! Alexis Charbonneau! Moi, comme je t'expliquais un peu tantôt, quand on est arrivés au premier meeting avec mon père, à la fin du meeting, on est allés voir Dominique puis GF. Puis moi, j'ai déposé mon permis de scooter sur la table puis j'ai dit «Ouais, je peux s'embarquer sur la traque! » Alors, prochain prix Kevin, le prix Alexis Charbonneau. Oui, probablement le prix le plus important que cette année on remet. La plaque Alexis Charbonneau, c'est pas rien. C'est un prix qu'on va remettre à la personne qui embrasse l'esprit sportif. Cette année, dans la famille de course, Alexis Charbonneau nous a quittés trop tôt. C'était un pilote qui, autant sur la piste que dans les puits, était aimé. Le kid était autant spectaculaire quand il sortait de son auto que quand il était sur la piste. Alexis, à chaque course, c'était un 3 de large, puis chaque entrevue était spectaculaire. Puis je l'adorais, puis toute la famille de course l'adorait. C'est pourquoi, chaque année, les gars de course, on va remettre la plaque Alexis Charbonneau à quelqu'un qui avait le même esprit que lui. Oui, exactement. On remet la plaque à la personne qui reflète ce qu'Alexis Charbonneau était, c'est-à-dire une personne qui était aimée de tout le monde, autant sur la piste, dans les puits, dans les estrades, qui faisait refléter son sport partout et qui aimait la vie, finalement. Oui. Cette année, le prix Alexis Charbonneau, donc le meilleur esprit sportif, il est remis à… Oh my God! Ça fait chaud au cœur, c'est un honneur pour moi de recevoir ça. Je trouve ça très touchant de votre part, puis pour Alexis aussi, écoute, c'est quelque chose de spécial, ça me touche vraiment. Mais oui, effectivement, je suis un gars de cœur, un passionné, puis j'aime ça au bout de les courses, puis je suis bien content que vous ayez pensé à moi de remettre ce prix-là. Bruno, tu te vois remettre cette plaque honorifique, le prix Alexis Charbonneau, édition 2022. On trouvait que tu avais le profil parfait pour recevoir cet honneur-là. Je pense qu'Alexis est un bel ambassadeur pour les courses. Il aimait son sport, c'est un gars de bonne humeur, il se présente toutes les fins de semaine, c'est un fier compétiteur, puis c'était surtout quelqu'un de très, très apprécié. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ça? Je suis vraiment touché. Je vais te dire que c'est tout qu'un honneur de recevoir ce prix-là. Alexis Charbonneau, c'est un grand champion, puis c'est un passionné de course comme moi. Il a fait vibrer bien du monde, puis moi aussi, je sais que je suis bien apprécié de tout le monde. Ça me touche vraiment droit au cœur. C'est un beau prix. Je suis vraiment fier de ça. Puis pour nous autres, Alexis, comme on le voyait pour les gars de course, je trouve que notre projet, ça représente bien aussi ce qu'est Alexis, ce qu'était Alexis. Un gars qui vraiment se présente toutes les fins de semaine, puis il ne se prend pas trop au sérieux, puis il vient compétitionner, il vient s'amuser avec ses chums. C'est un gars rassembleur, puis à chaque soir de course, quand tu compétitionnes ou pas, toujours des gens autour de toi. Tu attires vraiment les gens autour. Bien, c'est sûr qu'on est des passionnés de course, mais on est des passionnés d'avoir des chums, puis de côtoyer du monde de course, puis jaser de course, puis avoir du fun, puis célébrer ça, puis faire des parties, puis ça fait partie des courses. On ne va pas juste aux courses pour coursir, on y va aussi pour la famille des courses, si tu veux. C'est un peu un complément, si on peut dire. C'est une belle approche avec tous les chums pour se tenir ensemble, puis on se voit toutes les semaines. Ça fait que c'est comme notre camping de chaque semaine. On ne part pas partout, c'est les courses. Ça fait que tout est entouré autour des courses. Et il y aurait eu l'obstacle de la distance qui aurait pu te décourager avec le temps. Moi, je me souviens, quand la vie t'a amené à déménager tes pénates à Saint-Georges-le-Beauce, tu t'es remis en question. On va être capable de continuer d'aller aux courses. Est-ce qu'il y a eu un déclic, à un moment donné, pour toi de te dire, c'est impossible que j'arrête ça, du moins pas tout de suite. J'aime encore bien trop ça. S'il faut qu'on fasse des sacrifices monétaires, puis de millage, puis de voyager un peu plus, on va le faire pareil. Ah, c'est sûr que je dois t'avouer que oui, c'est loin. Puis je vieillis. Il y a des semaines, je trouve ça plus dur que d'autres. Mais juste de savoir qu'il y a plein de monde qui nous attendent dans les estrades de vendredi, samedi, n'importe où, c'est ça qui me fait continuer. Puis c'est grâce à mes commanditaires aussi. Si je n'aurais pas tous ces commanditaires-là qui me supportent d'année en année depuis longtemps, c'est sûr que je ne pourrais pas y aller. Je ne pourrais pas faire tout ce millage-là. J'ai eu des offres pour aller courser sur la sphère à 45 minutes de chez nous. Tu sais, j'ai plein de possibilités que je pourrais y aller. Mais je suis vraiment un gars de terre. Je ne suis pas rendu encore à aller sur la sphère. Mais tu sais, je dois t'avouer qu'il y a des semaines, je trouve ça dur. Mais on est bien entourés, puis j'ai quand même du bon succès. Si je traînerais plus de la patte que ça aux courses, bien là, je me démotiverais sûrement plus rapidement. Mais on est là pour gagner, puis ce n'est pas les trois heures, quatre heures de route qui vont me décourager pour l'instant. Bruno, on continue de t'encourager à le faire, puis c'est toujours un plaisir de te voir dans les pluies, avec ta bonne humeur contagieuse, puis c'est pas pour rien qu'on te remet aujourd'hui le prix Alexis Charbonneau, qu'on salue d'ailleurs toute la famille d'Alexis, papa, maman, sa famille, les amis proches, toute la gang des sports compacts aussi qui ont été touchés de près par ce triste décès. Mais nous autres avec les gars de course à chaque année, on va remettre ça à quelqu'un qui est un bel ambassadeur pour le sport, puis cette année c'est Bruno C. Merci Bruno. Très belle idée de votre part, vous faites un super de belles jobs les gars, puis c'est une belle pensée, puis je l'apprécie vraiment. Ça me rend même émotif, je suis vraiment touché de ça. Merci Bruno. Merci. Nous excusez, nous excusez. Il y a eu un petit problème. Le système hydraulique de la chaise à Lulu, ça n'a pas résisté. Dis-moi, demain on va passer d'un Pintees aussi à un Sportsman. Es-tu un peu réticent au fait de remettre des repères ailleurs pour ton Pintees? Y a-t-il une grosse différence en fait? Je fais juste 4 semaines en fin de semaine. La ligne est quand même mince, il se bâtit un gros cushion en haut de la piste. Donc vraiment, il faut voir si je suis capable de rouler le cushion un peu en haut, ou si je reste en bas, ça va vraiment être à voir. Parfait, Jean-Philippe, on va te suivre tout au long de la soirée. Bien, merci. Cette année, il y a un pilote qui s'est distingué par ses performances, et puis on tenait à l'honorer. Aujourd'hui, on a un prix, c'est le pilote de l'année. En quoi consiste le prix? Oui, le pilote de l'année, c'est le pilote qui s'est démarqué pendant toute la saison, dû à ses performances. Il a eu des moments difficiles, mais il a quand même su rebondir avec une excellente saison. Oui, puis une année qui a commencé un peu plus difficile. On a eu de la misère à aller chercher des premières places, mais en fin d'année, ce pilote-là a eu des résultats exceptionnels, et il a été nommé le pilote de l'année des gars de course. En ma compagnie, le pilote de l'année selon les gars de course en 2022, c'est Samuel Charland. Et à noter que toute l'équipe des gars de course ont voté. C'est le seul prix où on avait demandé à tout le monde de voter. Et Sam Charland arrive au premier rang cette année. Il y avait de la compétition parce que c'est toutes classes confondues. Tout le monde était admissible. Et Sam, c'est toi qui es sorti premier. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, de savoir que le meilleur pilote cette année, sans terre battue, c'est toi? C'est sûr que c'est un gros honneur. À base, on l'a dit souvent qu'on ne vient pas de terre battue. C'est démarquer de même, ça nous donne une bonne table dans le dos. Ça met la reconnaissance à avoir tous nos efforts. En tant que pilote, moi j'ai mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour améliorer et faire beaucoup de courses comme j'ai dit souvent. Essayer de parler avec des pilotes d'expérience, analyser le plus possible. Et je pense que cette année, on a eu une grosse année. On a plafonné. Et à la fin de l'année, on est arrivés dans la force. Je pense que c'est une belle marque de reconnaissance qui prouve qu'on avait raison d'être chien de notre année. Il y a plusieurs éléments qui ont certainement influencé le comité votant en ta faveur. Oui, les résultats. Oui, le championnat. Mais il y a aussi la performance à la fin de l'année, en modifié, à Cornwall. Avec le bassin de pilote qu'il y avait, de réussir à gagner ça. La semaine d'avant, un podium dans un 125 tours. La course la plus longue de la saison au Québec en modifié. Tu termines sur le podium. Il y a eu des performances qui ont tellement impressionné des gens. Est-on, d'une certaine façon, forcés à monter pour 2023? Parce que tu as prouvé à tout le monde à quel point tu étais capable de performer dans la grosse lausse. C'est sûr que, comme je l'ai souvent dit, ce n'était pas notre planning initial d'aller en modifié en 2023. On s'attendait à faire une autre saison au Sportman. Essayer d'aller chercher plus de prix, plus de victoires. Avec Cornwall, écoute, notre victoire du vendredi, ça nous a quand même ouvert les yeux. Ça nous a montré qu'on était bientôt prêts à monter en modifié. C'était pas quand même assis là-dessus parce que, comme on sait, partir en première position, ça donne plus de facilité pour gagner la course. C'est sûr qu'il faut que tu ailles la rigueur de rester en avant. Mais je ne me suis jamais non plus assis sous des résultats de même pour partir non plus en rêve et dire qu'on était prêts. Mais je pense que dans notre cas, c'est plus le dimanche qui nous a prouvé qu'on était rendus là. Dimanche, on avait parti 30e. On avait eu de la mise en qualification. Puis on avait remonté 4e, fini 5e au final. Puis je pense que je considère que c'était une des grosses causes de l'année. Fait qu'être capable d'aller se battre dans le top 5 avec tous les pilotes présents là-bas, je pense que ça nous a montré qu'on était capable d'être compétitifs l'année prochaine. Sans aussi rester en sportement, ça aurait été mis une pression supplémentaire. Puis si on aurait eu des résultats moins bons qu'on espérait, on aurait été déçus. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui a fait en sorte qu'on s'est dit qu'on allait travailler pour trouver les commanditeurs. C'est le nerf de la guerre. J'ai souvent dit en joke qu'on n'avait pas le budget. C'est pas dans le sens qu'on manque de budget pour aller aux courses. C'est juste qu'on n'avait pas privé un budget pour monter en modifié avec l'histoire de moteur et tout. Fait que c'est sûr qu'à partir de mi-octobre, on a travaillé d'arrache-pied pour trouver les commanditeurs. Toutes les portes qu'on connait, ça a répondu positif. Donc c'est ça qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à aller de l'avant. Parce que côté équipe et je pense que justement développement pilote, on était rendu là. C'était vraiment une question de budget et d'enlignement des étoiles. Mais je pense que depuis début septembre, notre saison a reviré de bord. On a eu d'excellents résultats et tout va bien. On espère que l'année prochaine, ça va continuer dans une bonne lancée. Ça va être très intéressant de te revoir. Tu parles de partenaires financiers qui t'appuient dans les courses. Est-ce que tu es en mesure présentement justement d'en dévoiler certains des gens qui ont décidé d'embarquer avec toi dans l'aventure? J'ai mes fidèles commanditaires. C'est sûr que Distribution Pro Ag, c'est un partenaire depuis quatre ans. Commanditaire majeur, c'est lui qui a sorti le gros financement pour nos moteurs. Ça a penché fort dans la balance. Tu sais, Joël, c'est un fidèle compatriote, il vient souvent aux courses. Donc, c'est plaisant de partager en plus d'un aspect financier avec un aspect amical. Tu sais, on développe une passion ensemble, donc on est super satisfait. Par la suite, Distribution Catrina, de l'huile végétale. C'est un autre partenaire qui a embarqué cette année, première saison avec nous. On va essayer de l'impliquer aussi dans les courses. C'est quelqu'un qui n'était pas très, très, très connu dans le domaine. Donc, c'est sûr que ça va peut-être éventuellement devenir un partenaire majeur avec les années. Sinon, Johnny a l'air un collègue de Sportman qui nous a pu dans notre aventure modifiée. Daniel Gogné, Festy Drag, Festy Drag avec Martin Anjou et tous les petits partenaires. Shelby Canada, Groupe Olivier. C'est Rousseau Metal. Ça fait des années encore. Je suis content de voir qu'à chaque année, c'est des partenaires qui reviennent. Il y a des gens qui t'ont suivi de l'asphalte. Exact. Dans ma folie, comme je le dis souvent, du jour au lendemain, je me suis réveillé. On dit « on s'en va sans terre battue ». Puis les gars, ils m'ont suivi un peu à la beuglette quand je repense à ça. Ils m'ont dit « tabarouette ». Moi, j'y allais pour le trip. Mais eux autres, ça restait qu'il y avait une certaine visibilité avec nos performances à LMS. Puis là, en étant sans terre battue, on s'entendait à rien. Puis je pense qu'ils sont ultra satisfaits de ce que ça a donné. Mais on n'avait aucune attente initialement. C'est sûr que des bons partenaires comme ça, on les chérit. On les travaille. On essaie de les impliquer le plus possible avec nous. C'est ça qu'ils vivent un peu notre sentiment de victoire et tout le reste. C'est plaisant. C'est sûr que j'oublie aussi le transport filtre des Granges. Il y a un partenaire qui suit Stéphane et que Stéphane est rendu… On est quasiment rendu des actionnaires dans notre petite compagnie de course. C'est beaucoup de monde qui met la main à la pâte. C'est ceux qui voient souvent que le samedi, c'est les courses. Ça a l'air donc le fun. Il y a de l'ouvrage en arrière. Écoute, on a commencé à travailler le 31 octobre cette année pour d'être prêts pour le 1er mai. On fait ça par passion. Mais au final, c'est beaucoup, beaucoup de… L'huile de coude, je pense qu'on dit. Oui, oui, absolument. Sam, gros coup de chapeau pour ta saison. Je pense que c'est pleinement mérité. Plusieurs auraient certainement été très méritants également. Mais ta progression constante et les résultats de fin de saison, le fait que ça a ouvert les yeux à bien des gens. Tout le monde t'attend par contre avec une brique et un fanal en modifiant 2023. Je suis convaincu que tu ne t'attends pas à avoir une balade dans le parc l'année prochaine. Ça va être difficile. Il y aura des moments plus creux, mais certainement de très beaux résultats à venir aussi. C'est sûr qu'on ne s'attend pas. Comme je l'ai dit souvent, on a eu des beaux résultats à la fin de saison. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été… Écoute, on est très satisfaits de notre victoire et de notre podium à Drummond, mais on est conscients que l'année prochaine, une saison de 50 courses, on n'aura pas 50 podiums. Ça reste les gars à modifier. Ça a de l'expérience. De notre côté, je pense que c'est là que mon expérience de LMS va rentrer en compte avec des courses plus longues, plus de gestion de course, plus de pilotes professionnels. On a déjà été là-dedans avec des gros enjeux auparavant. Ça fait que je pense que c'est là que mon expérience va payer le plus. Mais écoute, je ne m'en vais pas l'en penser à faire des podiums à chaque soir et d'être proche, mais dans cinq ans, après moi, on va être un candidat plus sérieux à la victoire. Je pense que ça va être avant ça, moi. Sam Charlin, le pilote de l'année 2022, selon les gars de course. Les gars de course tiennent à souligner la saison des champions 2023. Abonnez-vous ! Le prochain prix est remis à la personnalité féminine de l'année. Un prix qui se vaut à une personne qui est inclusive, qu'on voit peut-être plus souvent ou moins souvent, elle travaille dans l'ombre, dans l'organisation d'événements. Un prix qui est vraiment à sa couleur et qu'elle mérite amplement. Le prix de personnalité féminine de l'année est remis à... Simon est sans la plaque. Oui, c'est ça. Je n'aurais pas pu être ce que j'ai été sans Simon. Je dois quand même une partie de cette réalisation à lui. Parce que s'il avait coursé et qu'il avait été autant impliqué que les autres années dans les courses, ça n'aurait pas pu, moi, m'impliquer parce que ça prenait quelqu'un pour s'occuper de mes gardes. Mais effectivement, merci. Mon Dieu. Elle est la personnalité féminine 2022 sur les circuits de course de terre battue au Québec. Claudia Normandin, félicitations. Merci. Es-tu surprise de recevoir ce nom? Oui, vraiment. Je me demandais quand j'ai l'invitation. Je me disais « qu'est-ce que je m'en vais faire là? » Puis l'arrivée, vous disiez « les gens importants des courses », je me disais « mon Dieu, je ne course pas. » Mais non, vraiment, je suis super touchée de recevoir ça. Il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent dans les courses, derrière le volant, mais également dans d'autres sphères d'activité. Et moi, j'ai pour mon dire que si on n'implique pas les femmes dans les courses, plus qu'on le fait, je pense qu'il y a un beau progrès là-dessus, on va avoir de la misère à y aller parce que nos femmes vont nous empêcher d'y aller. Oui, effectivement. Tout aussi bien les impliquées, puis qu'elles aiment ça autant que nous autres. On va se faire un regroupement des femmes contre, non, ce n'est pas vrai. Non, mais effectivement, de plus en plus, on l'envoie des femmes aux courses impliquées. Je pense qu'on est une belle équipe aussi. Fait qu'autant en arrière des courses que devant, je pense qu'on est plusieurs à s'impliquer. Elle vient d'où, ta passion pour les courses initialement, Claudia? Écoute, ça vient. Moi, mon père a eu déjà des tracteurs de tir avant que je vienne au Monde, un auto de course. Fait que c'est sûr qu'on allait souvent aux courses étant plus jeunes. Puis j'ai développé ça. Puis on parlait de Maxime Bourregard, j'ai commencé à y aller plus quand j'ai sorti avec lui. Fait qu'après ça, c'est une implication à être officielle une année. Après ça, j'ai aidé à Dominique aux entrées. Puis de fil en aiguille, on prend la place, puis on partage nos connaissances si on veut. Puis là, après ça, tu tombes en amour et puis là... Effectivement. Après ça, il est venu aussi mon père au capitaine dans l'histoire. D'ailleurs, le surnom vient de Claudia. Faut vrai? La capitaine, oui. Ah bon? Tu m'as dit « Ah oui, il faudrait que tu l'appelles à le capitaine? » À cause du chapeau, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Ça se peut, ça se peut. Il est né ici, il est né sur nombre immorale. Ah, je ne savais pas que c'était de ma faute. Ah oui, oui. Non, désolé. Je ne savais pas, là, ici. Oui, c'est sûr. Ah bon, je ne savais pas. Et là, tu parles de tes implications. T'as repris, d'une certaine façon, le Défi Vision cette année au niveau de l'organisation. Dominique, il se cherchait quelqu'un de confiance pour mener à bien le projet. C'est beaucoup, beaucoup de choses, organiser un événement comme celui-là. Puis, d'un côté aussi, il fallait le repartir presque à zéro cette année. La famille Boissonneau qui, tranquillement, pas vite, se retire de l'événement. Un petit peu moins de temps. Puis, André en a assez donné. À un moment donné, c'est tout à fait normal. Il y a eu deux ans de pandémie. Donc, on repart à presque à zéro. Puis, tu as eu vraiment beaucoup de tombeaux à dire là-dedans. Oui, effectivement, quand Dominique et Charleau m'ont approché, au début, je me demandais un peu comment je pourrais, moi, donner de l'aide. Mais effectivement, Dominique avait besoin plus de quelqu'un qui coordonnait tout ça dans l'événementiel. C'est quand même quelque chose qui est plus difficile un peu. De repartir post-pandémie, tu sais, je ne partais quand même pas avec une page blanche. Il y avait déjà quelque chose qui avait été fait. J'avais eu la chance d'aider, dans le fond, l'année pré-pandémie, si on veut, l'année avant, la journée même. Fait que c'est sûr que j'avais un peu vu comment ça se passait cette journée-là. Mais tout le avant, la préparation, effectivement, mais tu sais, je n'ai pas fait ça seule. On a été une gang. J'ai Josée Poisson qui m'a aidée beaucoup. Si ce n'était pas de elle pour les commanditeurs, on n'en aurait pas eu. Mira aussi, leur personne là-bas, nous a aidé beaucoup à la recherche des non-voyants, dans le fond, pour les pilotes des voitures. C'était vraiment de prendre chaque morceau de casse-tête, d'essayer de faire quelque chose avec ça. Ça l'a bien été. Puis là, on est déjà en parlé pour repartir pour la saison prochaine. Ça fait déjà 33 ans que ça existe. Bien sûr, deux années d'absence à raison de la pandémie. Là, on repart ça de plus belle. C'était incroyable, les gens. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait des courses. Mais la course des aveugles, par exemple, ça, les gens savent c'est où que ça se passe. C'est à Grand Bay. Qu'on le veuille ou non, tu n'as comme pas le choix de conserver l'événement parce que ça fait parler en bien de l'autodrome Grand Bay. Oui, exactement. Quand on est parti l'année passée, il y a eu des moments où je me disais, on a-tu encore, tu sais, c'est encore un événement qui est si important que ça. Puis, tu sais, on a terminé l'événement, on a donné le drapeau quadrillé, puis j'étais comme, il faut refaire l'année prochaine. Les gens étaient contents, les estrades étaient là. On a eu vraiment un bel engouement. Les compagnies ont embarqué, puis même, on a déjà des compagnies qui nous ont approchées pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit que, je pense que c'était de repartir la route, tu sais, de ramener de l'eau au moulin. Un coup que c'est parti, bien, après ça, il faut se dire que ça roule quasi tout seul. Il faut s'assurer que tout fonctionne, mais, oui, effectivement. Oui, puis à chaque fois que des gens connus viennent goûter à ça, ils apprécient l'expérience cette semaine. Cette année, c'était François Lambert qui était le porte-parole. Je pense qu'il a beaucoup aimé, il a eu beaucoup de plaisir. Hugo Giroux était là également, un gars que je connais bien, puis il a eu beaucoup de fun aussi. Donc, ça va être d'en réinviter d'autres années prochaines. Oui, effectivement. Fait que là, ça va être de repartir, essayer de se prendre un peu plus tôt. L'année passée, c'est sûr qu'au niveau des vedettes, dans le fond, des personnalités connues, c'était un peu plus difficile parce qu'en avril mai, il y avait encore, histoire pandémie sanitaire, c'était très difficile. Puis là, quand ils ont comme ouvert un peu tout ça, bien, les personnalités ne voulaient pas se booker nécessairement trop à l'avance. Fait que ça, on a eu un peu plus de difficultés, mais cette année, on va essayer de mettre un peu plus d'emphase là-dessus aussi. On va essayer de se trouver des partenariats pour pouvoir partager ça avec le plus de personnalités. Comme n'importe quel événement, n'importe quel projet, on cherche tout le temps à se réinventer, puis amener une twist différente. Est-ce que le défi vision est appelé à évoluer dans l'avenir, changer un peu la formule ou on a une solution gagnante qu'on veut garder pour longtemps? Bien, je pense qu'on a une solution gagnante. C'est sûr que là, on va probablement vivre une problématique des... Dans le fond, nos non-voyants associés à Mira, c'est des gens qui sont vieillissantes. Donc, on a eu beaucoup le commentaire l'année passée, tu sais, on aime ça, mais on se fait brasser. On se fait... Fait que là, souvent, c'est plus d'aller chercher ça. Fait que ça va peut-être de réinventer un peu au niveau des gens pilotes. Ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir que l'autodrome se penche sur cette question-là, de voir est-ce qu'on est capable de trouver d'autres associations qui ont des personnes non-voyantes ou est-ce qu'on pourrait, sans réinventer la roue, le même principe de course, mais d'aller chercher d'autres types de personnes pilotes, dans le fond, pour joindre aussi aux personnes non-voyantes qui ont envie de le faire. Fait que ça va être de regarder... Parce que les bénéficiaires de Mira, dans le fond, si on veut redonner à cette cause-là, c'est important. Oui. Mais après ça, il faut avoir les pilotes aussi. On ne veut pas mettre tout et chacun, n'importe qui qui est pilote. Fait que c'est de regarder un peu... Vous regardez le sens même de l'événement. Exactement. Fait que c'est peut-être ce qui va être appelé à changer un peu au cours des prochaines années, selon les gens qui vont répondre positifs à vouloir venir participer à la cour. Claudia, un gros merci pour ton implication. Ça prend des gens comme toi pour mener à bien le sport, ce n'est pas juste les pilotes. C'est encore moins seulement les annonceurs. Ça prend des gens qui, en arrière, triment d'eux pour mener à bien les projets et les différentes soirées. Puis, tu as un rôle extrêmement important à remplir là-dedans. Alors, au nom des gars de course, sollicitation pour le titre de personnalité féminine de l'année. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure, on avait un prix qu'on voulait remettre à la personnalité masculine de l'année. Une personne qui, malgré le fait qu'elle est souvent à l'avant-plan, travaille souvent dans l'ombre. Une personne qui, dans le monde des courses, est renommée par ses implications auprès de plusieurs équipes. Une personne qui n'a pas l'habitude d'être devant la caméra. Nous avons d'ailleurs dû la surprendre chez elle, et c'est notre collègue Kevin Hébert qui l'a fait. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Dominique au garage P.E.Auclair pour remettre un prix spécial. Un prix à une personne qui s'implique énormément dans les courses. Autant pour les petites équipes que pour les jeunes et les grosses équipes. Son nom est affiché partout. Et aujourd'hui, on a travaillé en équipe pour avoir cette personne-là en entrevue et lui remettre sa plaque spéciale. La plaque dédiée à la personnalité masculine de l'année. On a travaillé avec Ariane Himbaud et Sean Himbaud pour enfin être capable d'avoir quelques mots au micro de la part de Philippe Himbaud. Donc, à l'unanimité, les gars de course ont décidé de remettre cette plaque de la personnalité masculine de l'année à Philippe Himbaud. Donc, on est au garage P.E.Auclair et aujourd'hui, on a la chance de remettre un prix spécial. On t'a bien eu, Phil. On est ici pour toi. Oui. Puis, tout le monde, t'es au courant. Même Ariane, même Sean. On vient remettre un prix spécial. La personnalité de l'année aux courses est remise cette année à Phil Himbaud. Je suis même pas fondue. J'ai dû changer le nom de ce que tu as fait. Ça fait plaisir. On promet la plaque au fil, les gars de course pour la personnalité publique de l'année. Puis, ton implication, autant dans ton équipe qu'avec tous les jeunes aux courses, ça a été remarqué au fil des années. Puis, cette année, on a enfin la chance de remettre un prix. Puis, je crois que t'étais la personne qui se devait de recevoir ce prix-là. Merci bien. On fait ça parce que ça nous fait plaisir. On fait pas ça pour gagner des prix. Merci beaucoup, Phil. C'est bien gentil. Puis, bien, merci à vous deux d'avoir embarqué dans le jeu parce que, sans vous, ça aurait pas marché. Il est dur à avoir, Phil. Il s'est répoigné par équipe de jeté. Puis, enfin, l'étape la plus importante, les qualifications sont terminées. On a enfin un ordre départ pour les positions de 1 à 10 et le 11 à... Je pense qu'on a du plaisir à le faire, s'apparaître dans le carrière. Je serais pas tout le temps dans la face à Cédric. Ça va nous permettre de quitter... Moi, j'ai le mot de la fin, Anthony. Ah ouais, t'as le mot de la fin? Ouais, ouais, ça va être... Vive Matt Shepard. Cut! Cut! T'es à toi, là? Oui, oui, attends, j'ai juste pensé à mon script, deux secondes. OK. Mon sac. Mon sac. Tommy! Tommy! Je pense que ça va devenir une classe qui va intéresser plusieurs personnes. Oui. Totalement d'accord. Oui, cette année, il y a un pilote qui nous a dit « ta gueule, Jimmy, a*****! » C'est Max Vite, pis tu vas arriver là. Puis, on se dit « qu'est-ce que t'en rire? » Je veux plus t'en rire, je la regarde, je vais me dire « tu sais ». Il est là, ce qu'il a en fait, là, là. Chers amateurs de course, c'est ce qui complète le Cercle des vainqueurs 2022, une présentation des gars de course, en espérant que ça vous ait plu. Évidemment, continuez de nous suivre, il y a notre page Facebook des gars de course et notre site Internet tout au cours de l'hiver pour vous tenir à l'affût de toutes les nouvelles concernant le merveilleux sport de la course automobile. On va continuer de vous tenir au courant des nouvelles à travers le monde des courses. Et oui, nous serons de retour pour une troisième saison de cette semaine aux courses, quelque part au mois d'avril prochain. Toute l'équipe est déjà fébrile à l'idée de vous retrouver pour le printemps et évidemment pendant tout l'été. Parce qu'avec les dernières annonces qu'on a apprises dernièrement, j'ai l'impression que ce sera une très grosse saison qui nous attend en 2023, marquée d'un paquet de gros moments. Et peut-être que l'an prochain, ces gros moments-là seront justement honorés dans le Cercle des vainqueurs. Ici Anthony Marcotte, au long de toute mon équipe et en particulier l'ami Cédric Savoie à la réalisation de cette belle émission. On vous souhaite un beau temps des fêtes. Prenez le temps de vous ressourcer avec votre famille, vos amis. C'est tellement important. Et puis par la suite, bonne année 2023. On sera là, les gars de course, pour vous accompagner dans votre univers de course automobile. Et encore une fois, on sera là partout pour vous. Salut tout le monde, bonne année 2023 et à très bientôt. Je m'appelle Ariane Nîbault, je pilote la voiture 29 heures en Sportsman et je suis une fille de course. Salut, je m'appelle Vanessa et c'est une fille de course. Pochant numéro 88, Sportsman, je suis un gars de course. Salut, je suis Jean-Dominique Chagnon et je suis un gars de course. Je suis Sébastien Roujon, pilote de la voiture Metal Pless numéro 44, je suis un gars de course. Annick Morissette, la fille de course et la plus grande femme de Félix Roy. Salut, je m'appelle Félix Roy, je suis un gars de course. Salut, moi je suis un gars de course. Je suis un gars de course, la table de salon, c'est ça. Vive les courses. Wouhou! Antoine Parent, pilote de la voiture 17 en Sportsman, je suis un gars de course. Salut, je m'appelle Mélanie Leblanc, je suis une fille de course. Puis si jamais je gagne, je paye la traite à mon père qui est un gars de course depuis 30 ans. Merci bien. Carl Loignon, numéro 87, classe Sportsman, je suis un gars de course. Bonjour, mon nom est Jackie Lavigne et je suis une fille de course. Allô, je suis Chantal Provencher, je suis le pilote du modifié numéro 36 et je suis une fille de course. Bonjour, mon nom est Stéphane Martel et je suis un gars de course. Merci, bonne journée. Bonjour, mon nom c'est William Racine, je pilote de la voiture 35 ans en Sportsman et je suis un gars de course. Allô les gars de course, c'est Julie Le Tantre, votre plus grande fan. Toute la famille est méga fan des gars de course et je suis une fille de course. Comme vous pouvez voir, on est prêt à partir pour Cornwall, il manque juste nos billets pour la famille. Ça serait le fun de gagner ce beau concours et oui, on vous apporte avec nous naturellement. On se revoit à Cornwall, bye bye. Allô, mon nom c'est Kevin Hébert, pilote 71 en STR et je suis un gars de course. Bonjour, mon nom est Vicky Desrochers, je suis une fille des gars de course. Bonne soirée. Jean-François Dessier, Sportsman 76. Donovan Lussier, Sportsman numéro 00. Nous sommes des gars de course, moi et lui, on est des gars de course, les deux, les deux ensemble. Hey, salut, moi c'est Hugo Mathieu, un gars de course, équipe de course dans le 2G. C'est Christophe Gormier, surnommé le Don Juan, le fameux et l'unique. Je suis un gars de course. Allô, Claudia Dauphiné, je suis une fille de course. Bonjour, Mickaël Parent, pilote de la voiture 25P en modifié. Je suis un vrai gars de course. Allô les gars de course, c'est Dan Castonguay. Je suis un gars de course. J'aimerais bien gagner les billets pour la fin de semaine à Cornwall au Super Dirt Weekend canadien. Merci. Je m'appelle Sean Limbault, je pilote de l'aventure 38S en Sportsman et je suis un gars de course. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis une fille de course. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que mon doux que je l'aime, mon gars de course. Puis ça vient avec. Fait que vive les courses sur Terre-Battier. Bonjour la gang, moi c'est Jérémy Goyette. Encore un garage après préparer l'auto pour Cornwall en fin de semaine. Donc je suis un gars de course et je fais ça avec mon chum Alexis et toute sa gang qui est toujours dans le garage pas bien loin avec moi. Bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis un gars de course. Jérémy Saint-Louis, pilote de la voiture 1S en Sportsman et je suis un gars de course. Salut, je suis Isabelle Brunet, je suis une fille de course. En fin de semaine, on s'en va pour la première fois à Cornwall. Je suis Mathilde Laramé, voiture numéro 91 en classe Sportsman et je suis une vraie fille de course. Mon nom est James Richard et je suis un gars de course. Je m'appelle Antoine Lepaille, je suis le premier et je suis un gars de course. Mon nom est James Richard et je suis un gars de course.